Oui, j'ai pris 500 000 euros de mon contrat promis à Bordeaux sur ma première année pour… Et au bout de cinq heures, ils m'appellent, ils me disent « écoute, c'est bon, ils acceptent ». Si j'étais resté à Toulouse, je pense que je regagnais au moins une fois et demie ce que je gagnais à Bordeaux, déjà. À un moment donné, Bordeaux va jouer la Ligue des Champions, donc mon deuxième objectif que je voulais récupérer, même si on était qualifié en Ligue Europa avec Toulouse, et je me rendais compte que c'était une opportunité incroyable de pouvoir reprendre la Ligue des Champions, d'être avec un entraîneur aussi comme Laurent Blanc. Donc, oui, je décide d'aller voir Olivier Sadran avec mon agent à cette époque et il me dit « bon ben, qu'est-ce que vous voulez les gars ? J'imagine que vous voulez prolonger avec la saison qu'il a faite, le petit ? » J'ai dit « non, on veut partir ». Il me regarde, tu commences à partir. Déjà, on veut partir et de deux, tu ne vas pas être content où on veut partir. Comment ça ? Ben ouais, c'est Bordeaux. Ah non ! Comment ce n'est pas Bordeaux ? Parce que l'année d'avant, il y avait eu un souci avec Jérémy Mathieu, tout ça derrière. « Non, tu ne pars pas, c'est comme ça. » « Ah oui, toi, ton contrat, je t'augmente de 20 %. » « Non, Olivier, je te jure, on n'est pas en train d'essayer de gratter en disant qu'un club nous veut. » « Non, non, mais je t'augmente de 30 %. » « Non, mais Olivier, ce n'est pas ça, pas du tout. » « On n'est pas du tout venu dans cette optique, au contraire, on est presque gêné et tout. » « C'est bon, je vous ai compris. » « Je te dis, cette discussion, elle dure 15 minutes. » « Non, mais je t'augmente de 50 %. » « Non, Olivier, je te jure, ce n'est pas du tout pour ça. » « Nous, on veut. » « Tu t'augmentes de 100 % avec une énorme prime à la signature, ça te va ? » « Non, mais Olivier, tu n'as pas compris, ce n'est pas ça. » « On n'est pas du tout dans ce truc de se dire, non, non, mais c'est comme ça. » « Tiens, qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. » « Non, mais je dis, Olivier, je te jure, ça n'a rien à voir. » « On n'est pas du tout dans cette optique. » « Ce n'est pas ça. » « En 15 minutes, j'avais plus que doublé mon salaire. » « Oui. » « Sans vouloir ça. » « Je n'ai plus qu'à ça. » « 10 minutes de plus et je le triple. » « Donc, ce n'est pas du tout mon but à ce moment-là. » « Mon avenir, il se construisait sportivement. » « Donc, on part dans des discussions incroyables. » « Après, tu as aussi Dédé Gignac qui veut partir à Marseille. » « Étienne Capoue qui est sollicité par l'Angleterre. » « Tu as Moussa Sisoko qui est sollicité par l'Espagne. » « Tout le monde est sollicité dans ce groupe incroyable. » « Et Olivier, au moment donné, il pète un plomb. » « Il dit, non, non, mais maintenant vous arrêtez tous, il n'y en a qu'un qui partira. » « Pas compliqué, il n'y en a qu'un. » « Mais on ne sait pas qui. » « Donc après, on se frite entre nous. » « Moi qui parle avec le papa de Dédé Gignac. » « C'est bon, laisse-nous tranquille. » « Nous, on n'est plus vieux. » « Enfin, on va rater. » « Mais on s'entendait tous très bien. » « Et en gros, ça finit que ça part dans les négociations. » « À cette époque, qui est assez incroyable, c'est que Toulouse, eux, veulent 8 millions. » « Il faut se dire qu'à cette époque-là, il y a eu deux gardiens qui ont été plus chers que 10 millions. » « Ça a été Buffon et Loris. » « Et quand on parle de 8 millions à l'époque, c'est comme si aujourd'hui je te disais 45 millions, 50 millions. » « Sauf que Bordeaux, non, on va mettre 4, 4 et demi, ça dure 15 jours. » « 5, non, c'est 8, 5 et demi, 6, 6 et demi. » « Et on arrive comme ça pendant 15 jours, ils ne s'entendent pas. » « Et moi, je me dis que c'est mort, c'est fini. » « Je dois rentrer à Toulouse avec tout ce que ça comporte. » « Les mecs, ils vont râler parce que ça a été tendu, ça a été chaud. » « Et Dieu sait que j'aime beaucoup ce club, Toulouse en plus. » « Même quand je suis parti, ça a été dur. » « J'étais vraiment bien là-bas. » « Et je me souviens toujours, j'étais en avion pour les vacances parce qu'on finissait l'équipe de France. » « Donc, je pars en avion pour les vacances et j'avais une escale à un moment donné à Doha. » « Et là, je vois, j'allume mon téléphone. » « Bon, je me suis dit que c'était mort. » « Plus ou moins, on était à 7 millions pour Bordeaux. » « Et Toulouse en voulait 8. » « Et Bordeaux ne voulait plus mettre un centime. » « Dernier appel, il me dit, écoute, mon agent m'appelle. » « Cédric, c'est point mort, c'est fini. » « J'ai dit, pourquoi ? On en est où ? » « Ben, Olivier, il veut 8 millions, il ne lâchera pas encore. » « Bordeaux, ils ont 7 millions 5, ils n'ont pas plus. » « Et là, je m'assois et je me dis, attends, on est encore dans une histoire de dingue. » « Donc, 8 millions, 7 millions 5. » « Je dis, écoute, ils me proposent quoi, moi, comme contrat ? » « Proposent un contrat sur 4 ans. » « Et je me dis, ben, écoute, ce n'est pas compliqué. » « À Bordeaux, tu leur dis que sur ma première année, ils m'enlèvent les 500 000 euros qui manquent. » « Et je les paye, moi. » « Donc, ils appellent, me disent, écoute, je n'arrive pas à les avoir, je vois avec eux. » « Donc, moi, je reprends l'avion. » « J'ai re 5 heures de l'avion. » « Et au bout de 5 heures, ils m'appellent, ils me disent, écoute, c'est bon, ils acceptent. » « Oui, j'ai pris 500 000 euros de mon contrat promis à Bordeaux sur ma première année pour arriver aux 8 millions. » « On n'aurait pas pu faire tout ce truc-là et rentrer dans tout ce débat-là pendant des semaines et des semaines pour que ça capote pour même pas 10 % de la valeur du transfert. » « Donc, j'avais décidé de les payer moins, tout simplement. » « Je n'ai pas pray. » « Je n'ai pas vu tout, j'ai pas pray. » « Merci beaucoup pour que ça, j'ai pas vu. »